La France, au sein de l'Europe, connaît une situation assez particulière, celle où un certain nombre de dispositifs et de politiques publiques, sociales et assurantielles sont un petit peu à bout de souffle. Le sujet qui nous préoccupe, nous, à Solidarité Nouvelle face au chômage, c'est le régime d'assurance chômage qui, comme vous le savez, ne permet pas d'indemniser tous ceux qui sont inscrits. Il y a moins d'une personne sur deux qui sont aujourd'hui indemnisées et vous en avez aussi beaucoup qui basculent au régime de solidarité une fois leurs droits épuisés. Ça, c'est pour le volet de l'assurance chômage. On a d'autres minima sociaux qui sont comme le revenu de solidarité active ou la SS qui concernent des centaines de milliers de personnes et avec des situations familiales, des situations personnelles extrêmement compliquées, difficiles pour des millions de personnes. Donc la question qui est posée, c'est d'avoir éventuellement la possibilité d'avoir des ressources minimales, universelles et donc inconditionnelles pour pouvoir subvenir à ces besoins vitaux. Alors à Solidarité Nouvelle face au chômage, nous pensons que ce qui compte le plus au-delà du revenu universel, c'est surtout la notion d'emploi. Nous croyons, nous, aux vertus de l'activité et aux vertus de l'emploi et d'ailleurs l'accompagnement que nous faisons auprès de plusieurs milliers de chercheurs d'emploi, nous avons accompagné plus de 30 000 personnes depuis 30 ans, et bien leur demande, parce qu'il faut aussi les écouter, leur demande c'est de reprendre une activité, c'est de retrouver un emploi et donc de retrouver une dignité. Donc la question du revenu universel n'est pas tant la problématique de transferts sociaux pour donner un minimum soit à des personnes, soit à des foyers, c'est surtout la question de qu'est-ce que notre société française veut comme travail et comme politique de l'emploi. Nous ne pensons qu'il est possible de promouvoir une société de l'emploi à temps choisi et d'ailleurs c'est un petit peu ce que disait la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 23, puisqu'il est inscrit que tout le monde a le droit au travail et le droit à choisir son travail. Donc on voit bien que la question de fonds n'est pas tant la question du revenu, des ressources minimales. La question c'est une question qui est posée à la société et aux citoyens, à tous les citoyens, de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est-à-dire certains qui auront plutôt l'envie de travailler, de gagner beaucoup d'argent, d'autres qui auront l'envie de gagner moins d'argent et d'avoir des activités utiles. Et donc on est dans une réflexion beaucoup plus sur le temps choisi. Et cette réflexion sur le temps choisi, elle a eu beaucoup de mal à émerger, puisque à l'issue des réflexions sur le revenu universel, déjà dès le 18e siècle, qui ont été ensuite portées par les libéraux keynésiens américains, et puis ensuite ont été portées par des réflexions, notamment d'André Gortz, du mouvement MOSS, qui était vraiment l'idée que chacun puisse avoir la possibilité d'avoir l'activité qu'il choisisse. Et pour cela, le mouvement qui avait été porté à l'époque par Jacques Delors sur la révolution du temps choisi, avait en fait fait un flop, il faut le dire. Et nous, nous pensons à Solidarité Nouvelle Face au Chômage par rapport aux personnes que nous accompagnons, puisque nous accompagnons beaucoup de personnes qui veulent retrouver une activité et un emploi, que le revenu universel n'est pas forcément la réponse adaptée. Nous souhaitons, nous, plutôt réfléchir sur un socle d'accès aux droits, un socle qui permette à des personnes notamment d'avoir droit à un accompagnement, puisque nous avons l'habitude de dire à Solidarité Nouvelle Face au Chômage qu'il n'y a pas de prestations sans relation. Et il ne faudrait pas oublier dans le débat sur le revenu universel, ce volet relation et capital social, puisque c'est ça aujourd'hui qui fait le plus défaut à tous les dispositifs publics et les minima sociaux. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup poussé, nous, Solidarité Nouvelle Face au Chômage, à faire prendre conscience de ce volet accompagnement des personnes, notamment les plus fragiles, mais pas simplement les plus fragiles, pour pouvoir leur proposer des solutions de retour à l'emploi. Alors la grande question du revenu universel, c'est de savoir si cela va être un dispositif, s'il est mis en place, qui soit vraiment inclusif. Quand je dis ça, et quand nous y réfléchissons, la question est pertinente, parce que si nous regardons ce qui a été fait pour le revenu de solidarité active, on s'aperçoit que le dispositif qui a été généralisé très vite, avec une expérimentation très courte, en fait, avait des pièges internes. Et le premier piège interne de la mise en place du revenu de solidarité active, c'est qu'on n'a pas pensé que des personnes n'y auraient pas recours. On pensait que ce serait automatique. Or, toutes les études ont montré que pour ce qui concerne le revenu de solidarité active, activité, qui a été maintenant fusionné dans la prime pour activité, il y avait un taux de non-recours très important, de l'ordre de 70%. Et en ce qui concerne le RSA socle, le taux de non-recours est de l'ordre de 30%. Et la question n'est pas tellement à ce stade de comprendre pourquoi les personnes n'avaient pas accès au revenu de solidarité active, c'est surtout de faire en sorte que les dispositifs, les nouveaux dispositifs sur lesquels on réfléchit, ne portent pas ce piège dès l'origine. Et pour cela, c'est ce que nous prenons à solidarité nouvelle face au chômage, c'est qu'il faut absolument, dès la réflexion, dès le début de la réflexion, associer les usagers et les citoyens. Nous avons beaucoup manqué de cette pratique par le passé, dans l'ensemble des politiques publiques menées depuis 30 ans, où on a pensé qu'on pouvait décider par le haut. Et je pense que pour ce qui concerne le revenu universel, s'il doit un jour voir le jour, eh bien, c'est vraiment d'associer les personnes. Parce que vous savez, lorsque nous accompagnons des chercheurs d'emploi, ce qui est le cadre de notre action à solidarité nouvelle face au chômage, en fait, ce qui se passe, c'est que la première demande des chercheurs d'emploi que nous accompagnons, c'est beaucoup plus le lien social, rétablir la relation d'aide dans une écoute qui n'est pas une écoute de jugement, mais qui est une écoute de bienveillance. Et le danger que je vois aux réflexions actuelles qui sont menées sur le revenu universel, c'est de dire, eh bien, on va donner une prestation, c'est-à-dire un revenu, un montant monétaire, mais sans y inclure le volet de la relation. On a l'habitude de dire à SNC, il n'y a pas de prestation sans relation. Et je crois que tout le débat, et pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la place du travail et de l'emploi dans une société, c'est bien de montrer qu'il y a des citoyens, il y a une société d'entraide pour que l'accompagnement soit inscrit dans des prestations. Et je crois que, par le passé, dans les dispositifs qui ont été mis en place, notamment sur les minima sociaux, on a beaucoup oublié ce volet-là. Pour ce qui concerne la pertinence d'un revenu citoyen, nous ne pensons à Solidarité Nouvelle face au chômage que la forme compte autant que le fond. Je m'explique. Pour mener des réformes de cette ampleur-là, certes, les débats sont utiles, mais il faut aussi quand même qu'il y ait des conditions de réussite à ce débat. Et pour nous, il y a deux ou trois conditions clés pour que la forme de ce débat puisse être productive. Tout d'abord, c'est que nous pensons que, à l'image de ce qui avait été fait pour le grand emprunt avec la commission Juppé-Rocard, donc avec les sensibilités de droite et de gauche, avec des personnalités incontestables, que nous puissions faire porter la réflexion par deux autorités morales importantes. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est que ce débat, il faudrait qu'il puisse être objectivé, parce que la grande question du revenu universel, c'est quand même son coût. Au-delà de l'économie réalisée sur les minima sociaux, si on le fusionne dans le revenu universel, on chiffre le coût du RSA en dizaines de points de PIB. Et donc, ça pose quand même des questions de fond. Et autant le volet dépenses est relativement maîtrisable en termes de calcul économétrique, le volet économie des coûts socio-fiscaux est, lui, beaucoup plus complexe à maîtriser. C'est pourquoi nous proposons qu'un dispositif d'évaluation non partisane, avec différents laboratoires d'expertise et probablement aussi des laboratoires étrangers, puisse venir regarder ce volet des économies potentielles qui seraient faites sur les minima sociaux, qui seraient fusionnées dans le cadre d'un revenu universel. Je pense que de la qualité de ce process d'évaluation peut naître un consensus. Et enfin, troisième volet des conditions pour que le revenu universel puisse prospérer, c'est en tous les cas que l'usager, le citoyen, soit co-constructeur de cette réflexion. Et pour cela, les outils actuels, les dispositifs actuels, notamment liés au numérique, de plateformes numériques, de plateformes citoyennes, donc on pourrait imaginer de mobiliser ce que l'on appelle la civic tech, donc toutes les associations, start-up du monde citoyen, pour contribuer à cette réflexion en embarquant ensemble tous les citoyens, les associations, mais aussi toutes les start-up qui sont intéressées à réfléchir sur le sujet. Je pense que voilà les trois conditions qui nous paraissent utiles. Et puis, in fine, peut-être se dire qu'à l'issue de cette réflexion, eh bien, il y ait un référendum d'initiative populaire qui puisse être quelque part le valideur d'un dispositif qui soit partagé par l'ensemble des parties prenantes, y compris toutes les institutions intermédiaires, dont bien sûr les organisations syndicales. donc je vais vous R. Si vous voulez que ça soit partagé par l'ensemble des parties, ce sont devenues très rares de la vidéo, j'espère que j'ai vraiment le fait un peu plus de rin, merci de vous dire que vous voulez. c'est parti, c'est parti et c'est parti.